Et voici de nouvelles vidéos sur un gold terriblement populaire chez les fans. Rassurez-vous, il y aura des choses intéressantes à dire. Bref, on va parler de Canon dans Sanseya. C'est assez rare, mais on sait presque tout sur Canon. Et ce, grâce aux histoires récentes de Mass Micromada. Celui-ci ayant eu la bonne idée d'incorporer de nouveaux éléments sur ce personnage. La création de Canon résulte d'une grande hésitation du mangaka. A savoir, s'il fallait créer un second personnage lors de l'intrigue autour de Saga. Ou bien, rester sur un homme souffrant d'une double identité. Mine de rien, à travers la constellation des jumeaux, cela aurait été logique, voire prévisible, d'avoir affaire à des jumeaux. L'auteur y revient d'ailleurs. Pourriez-vous nous dire pourquoi vous avez nommé le frère de Saga Canon ? Jusqu'au bout, je me suis demandé si je devrais faire de Saga un homme souffrant d'une double identité ou muni d'un jumeau, pour finalement faire les deux. En ce qui concerne Canon, et étant donné qu'il est le petit frère de Saga, je voulais au début l'appeler Saga. Non, je plaisante. En fait, je ne savais pas quoi choisir. Il est intéressant de constater que Canon hérite d'un nom d'une île déjà évoquée plus tôt dans le manga, puisque c'est là où Iki soigne son bras, gelé par Yoga, suite à un conseil de celui-ci. Dans Santee Origin, deux bébés sont récupérés par Sion. Non, il s'agit de Saga et Canon, et c'est par ses enfants que Kaer, la sœur de Thanatos et Hypnos, espère causer la perte du sanctuaire en l'affaiblissant de l'intérieur. Cela paraît intéressant de voir qu'à ce stade de l'histoire, Canon n'était pas ciblé, mais Saga, prisonnier par Saga. Lors du Capsunium, comme vous le savez tous, c'est à ce moment-là qu'il fait la connaissance de Kaer, et ça, c'est pour moi l'un des meilleurs ajouts du mangaka. Puisque la déesse révèle à un Canon complexé et jaloux de Saga que son frère est possédé par un lémur, si dans l'anime et dans le manga, Canon indiquait à Iki que Saga était tourmenté entre le bien et le mal, cette histoire nous indique qu'il connaissait la nature du mal qui rongeait son frère. Mais pour s'élever et réaliser ses grandes ambitions, il ne souhaite pas collaborer avec les dieux. Non, c'est à lui de les tromper, et c'est ce qui pourrait expliquer son refus d'accepter l'offre de Kaer, qui lui propose pourtant de le libérer de ses géoles en échange de la tête d'Athéna. Après la bataille finale du sanctuaire, Canon s'en prend à Kaer qui observait au loin la défaite de son lémur. Si Canon blesse la déesse grâce à son trident de Poseidon, ses exploits s'arrêtent là, et il tombe d'épuisement. Et au fond, la présence de Canon qui n'était pas prévue dans ses plans pourrait profiter à la déesse. Dans l'arc Poseidon, petit, je pensais que le mystérieux dragon des mers ferait face à Shiryu. Il n'en saura rien. La version originale intégrera phorologiquement Sogabe Katsuyuki sur ce mystérieux individu. Le comédien devra jouer de virtuose pour ne pas qu'on grille trop rapidement l'identité de ce personnage. Bien qu'impressionnant dans l'ennemi, en raison du très bon épisode 100 qui voit l'épisode se conclure par une attaque de Canon, ce dernier paraît un peu naïf, voire idiot de révéler l'astuce aux bronzes saintes, qui ne vont pas se priver pour détruire les piliers. Cela dit, sans les armes de la balance, oui, cet exploit n'aurait pas été à leur portée. Cela dit, c'est vrai qu'on dit souvent que Canon est idiot, mais en fin de compte c'était son plan de voir disparaître les mariners et les saintes d'Athéna. Car quand on songe à ce qu'il dit peu après la défaite de Shaina face à Poseidon, on voit bien que le but de Canon était de voir disparaître aussi bien le camp d'Athéna que le camp de Poseidon. Et donc il ne resterait plus qu'une seule personne à pouvoir diriger la Terre, lui. Dans le manga d'origine, seul Sorento semble avoir des suspicions envers le dragon des mers, mais difficile de ne pas inclure Isaac, qui était le seul à connaître sa véritable identité. Grâce à Destiny, nous en savons bien plus. Bon, je suis revenu plusieurs fois sur ce combat, alors je passe. Le potentiel de Canon est vraiment impressionnant et Iki peine à se relever. Il est difficile de définir s'il est aussi puissant que Saga. Il faut dire que Iki est un peu frimeur sur les bords, comme lors de son combat face à Saga, où il indiquait, peu après le match nul des illusions, qu'il allait mettre fin à son adversaire. Là, c'est un peu pareil. Par provocation, Iki insinuera que Canon est inférieur à son frère, et l'attaque psychologique est d'autant plus forte que Canon est rongé par un complexe d'infériorité. Mais d'un autre côté, après l'illusion du bronze sainte, ce dernier a bien du mal à encaisser les coups de Canon. La narration semble donc indiquée par les dialogues bien choisis que Canon y va à fond cette fois-ci. Le combat entre Iki et Canon est très important sur cet arc, et trouve une fin assez originale. Là où généralement un personnage explique ses crimes, ici, le temps presse, Iki détient une information capitale pour Seiya et les autres, à savoir l'urne d'Athéna, et s'en va en méprisant Canon. On peut convenir qu'il s'agit d'une facilité scénaristique, car dans les faits, Iki n'aurait jamais pu vaincre un tel adversaire à lui seul, si ce n'est avec l'aide de Sorrento. Le manga choisira de voir Canon sauver Athéna du trident de Posidon qu'il a lui-même utilisé pour réveiller l'Empereur. Oui, cette scène est forte en ironie. Là où l'anime choisira d'éluder cette repentance pour mieux achever la fin de son adaptation. Un choix étonnant si on prend en compte la possibilité de traduire la suite en O.A.V. puisque Canon était déjà réapparu dans le manga. Alors dans la première série, il n'y a pas vraiment d'épisode vraiment attitré sur Canon, car toutes ces interactions se font en parallèle par rapport à Seiya et les autres. Toutefois, un détail qui frappe avec l'épisode 112, réalisé qu'à Katsumi Minoguchi, mais les couleurs déployées lors du flashback entre Canon et Saga, les couleurs nous donnent cette impression de chaleur. Les couleurs reviennent ensuite à la normale. Une utilisation de couleurs très intéressante et qui est un peu la marque de fabrique du réalisateur puisqu'on pouvait retrouver dans l'épisode 94, lors de l'illusion d'Iki envers Bud, un peu la même chose. Ou bien encore dans son épisode 89, lors du flashback d'Alberic, montrant son ancêtre. Il y avait également le flashback de Marine. Bref, c'est un effet qu'on retrouve beaucoup de son réalisateur sur la série et qui méritait d'être souligné. Il est bon d'en rappeler qu'à la base, sur cette partie, Masami Kuromada prévoyait que cela soit Tethys qui manipule dans l'ombre Julian Solo avant de se raviser. Oui, car à la base, Canon devait apparaître dans le chapitre Adès. Puisqu'on parle de l'arc Posidon, on peut également revenir sur la forme objet de la scale de Canon. Le problème de cette scale, c'est qu'elle forme une hippocampe, mais cette forme est déjà représentée par Bayan, à moins que celui-ci représente réellement un cheval des mers. Alors, dans la mythologie grecque, un hippocampe est un animal fantastique, à corps de cheval et nageoire et queue de poisson. En zoologie, l'hippocampe ou cheval des mers est un poisson qui se tient à la verticale et dont la tête rappelle celle d'un cheval. Le dragon des mers, des légendes ressemblent effectivement à un plésiosaure ou au monstre du Loch Ness. Cependant, il existe véritablement un animal qui s'appelle dragon des mers. C'est un petit poisson tropical de la même famille que l'hippocampe, mais avec de longues nageoires qui font penser à des algues. Mais grâce à l'Alberic, vous êtes le meilleur. Cela dit, quand on regarde bien la forme animale ou du dragon des mers, là, ça colle avec la forme objet du jouet de Bandai. Mais celle du manga est encore différente, donc ce n'est pas très clair. La faute à Bandai d'avoir modifié la forme objet du personnage. C'est d'ailleurs un procédé assez rare sur cette gamme de jouets à bien y réfléchir. D'ailleurs, fait ultra rare qui ne s'est jamais vu ailleurs que sur Canon en Sainte-Clos série, c'est que Canon dispose de deux formes objet, à savoir celle que j'ai montré en premier et ensuite celle qui ressemble un peu plus à un plésiosaure. Mais pourquoi donc elle ne ressemble pas tout à fait à celle du manga et de l'anime ? Mystère. Seuls les ingénieurs de Bandai pourraient nous le dire. La forme objet du manga, lui, ressemble davantage à un plésiosaure, un reptile aquatique du temps des dinosaures, largement popularisé par la légende du monstre du Loch Ness. On peut revenir sur le fait que Shingoraki et son équipe pensaient à la base que Canon aurait les cheveux gris clairs, à l'instar de Saga lorsqu'il était rongé par le mal. Une première illustration se met le doute. Et l'illustration de Canon créera ainsi une petite confusion par rapport à ce qu'on verra de lui dans l'anime. On va finir par croire que Canon est un des personnages favoris de l'auteur, mais dans Saint-Cyr Destiny, nous pouvons y voir Canon peu après la fin de l'arc Poésidon. C'est à ce moment-là qu'il comprend que Saori est en grand danger et Kerr, elle semble s'en amuser de la situation. D'ailleurs, l'auteur nous avait indiqué cela sur le retour de Canon en face de Milo. Dans une scène, Milo teste Canon avec sa Scarlet Needle, puis conclut qu'il n'y a pas d'ennemi ici, mais juste un autre Gold Saint dont le nom est Canon des Gémeaux. C'est une scène que j'avais l'intention de dessiner. Les sentiments personnels des protagonistes sont primordiaux dans mes mangas. Ce genre d'histoire est également très populaire en France. Il y a d'ailleurs beaucoup de fans de Saint-Cyr dans ce pays, si vous saviez. Pour les fans de Puissance et de One Susan Wars, on peut d'ailleurs souligner que Milo reconnaît clairement que si Canon s'était défendu sérieusement, le Saint du Scorpion aurait été en mauvaise posture. Toujours est-il que ce rapport entre Milo et Canon fera forte sensation chez les fans à l'époque. Et il est d'ailleurs dommage qu'on n'ait jamais revu ces deux personnages ensemble par la suite. Canon utilise le même genre d'illusion que son grand frère pour duper Shura, Camus, et s'entretient avec Saga. Ce dernier a des comptes à régler. D'ailleurs, à ce moment-là de l'histoire, sans tenir compte des rajouts récents du mangaka, il était à acter que Canon avait participé à la transformation psychologique de Saga. Ce petit duel fait office de revanche par rapport à cette idée du scénario. Aujourd'hui, oui, ce duel prend une autre forme puisque si Canon a en effet poussé Saga au mal, celui-ci s'y serait réveillé de lui-même à cause du lémur. Avec les derniers récits, oui, c'est probablement la scène qui a le plus bougé en ressenti. Et avec les modifications de texte récents sur la Final Edition, nul doute que ce passage sera probablement modifié. Saga est néanmoins ému de voir Canon dans le droit chemin. Les rôles sont alors inversés puisque le bon Saga est contraint de porter son surprise, tandis que le frère, lui, cherche à se réhabiliter. Par la suite, Canon fait de timides apparitions jusqu'au suicide d'Athéna. A partir de là, Canon disparaît subitement de l'intrigue, tandis que les O.A.V. indiquent qu'il s'apprête à partir avec Doko, un duo qu'on aurait également voulu voir en action entière. Dans les faits, Canon est arrivé en même temps qu'elle est bronceinte. En tout cas, Radamante soupçonnait l'arrivée d'un autre adversaire. Canon revient là-dessus lorsqu'il se frotte à l'un des trois juges des Enfers. Il semblerait qu'il ait compris par lui-même qu'il était affaibli par le Kekai entourant le château de Pandore. Mais la transition entre le chapitre Junikyu et Mekai-N est assez rapide quand on y réfléchit bien, car on ignore pourquoi Canon et Doko ne partent pas en même temps que Mu, Aïolia et Milo. Beaucoup d'éléments sont manquants à bien y regarder. En Enfer, c'est l'âge d'or du personnage de Canon. Celui-ci règne clairement maître sur le terrain. Là où on pouvait être déçu de Doko ému lors de la bataille du Sanctuaire, ceux-ci apportant modestement leur aide aux héros, Canon tranche radicalement avec cette narration désuète. Canon abat de nombreux spectres, à commencer par le redoutable Luné, qu'il vint très facilement. Son adversaire désigné n'est pas moins que le puissant Radamante, le spectre le plus impressionnant à ce moment-là de l'histoire. Et sans qu'on ne sache comment, le juge était au courant des manœuvres de Canon lorsque celui-ci manipulait Poseidon. Ça c'est une question que je me suis toujours posée. Pareil pour les juges parlant de Shun et de son parcours. J'ai peine à croire que les juges connaissent le passé de tous les adversaires chez Athena. Si c'est ça, ça aura pu leur donner un bel avantage stratégique. Car chez Athena, ils ne connaissent au fond rien les spectres ni leur pouvoir. Impossible de conclure un duel si important aussi tôt. Radamante est contraint de disparaître momentanément, le temps de voir Canon détruire avec classe les lieutenants du juge grâce à sa Galaxian Explosion. Il sera revu avec Eurydice, apprenant ainsi qu'Orphée, Seiya et Shun seront partis à la Juidica, scène inexistante dans l'anime car la femme d'Orphée meurt peu après son réveil chevaleresque. Le moins que l'on puisse dire c'est que Canon est un bulldozer sur cette partie. Il terrasse de nombreux spectres, vient en aide aux 4 bronzes. Et ceci étonne par rapport à ce qu'on a pu voir avec les autres arcs, là où les bronzes étaient livrées à eux-mêmes. Yoga et Shiryu accompagnent ce dernier, mais quelques adversaires ne seront pas à la portée, comme le prouvent Flegayas et Canon est justement là pour défaire ce type d'ennemis. Sur le second round avec Radamante, Canon prend enfin véritablement l'avantage, mais c'était sans compter sur l'intervention de Mino Seahak. C'est assez honorifique de voir Canon en face des 3 jus des enfers, les plus puissants spectres et protecteurs d'Hades, si on exclut Thanatos et Hypnose. Il ne fera guère de miracles devant les combinaisons d'Ea et Kéminos. Et ironie du sort, il sera secouru par Iki, son ancien adversaire, de délicieuses retrouvailles. Et bien que les deux personnages ne se soient vus que lors d'un affrontement, il semble naturellement bien se connaître. Canon fait part d'un certain respect envers Iki, et met d'autant plus en valeur son ancien ennemi lorsque Eyak prend part au combat. A ce moment-là, Canon disparaît de l'intrigue. L'histoire s'intéressant à Shun et Iki. On ne comprend pas trop ce qui se passe après le départ express d'Iki. Mino se repartit à la Judeka, tandis que Canon tente de se rapprocher lui aussi du lieu de combat ? Ce n'est pas très clair. Et le troisième round est hélas trop furtif. L'auteur avait besoin de la clause des Gémeaux et il fallait donc faire disparaître Canon. Le spectre de la Wyvern fait face à un personnage se retrouvant sans clause. Le combat est quelque peu faussé et donne une drôle d'impression. Il est dommage que l'animé n'ait pas rallongé la sauce tant cette conclusion était décevante hélas. Canon meurt et a expié ses crimes et personne ne pourra le contester. Bien que très populaire, le personnage ne reviendra pas dans Soul of Gold, même si Saga évoquera brièvement son jumeau face à Sigmund. Et beaucoup de fans avaient noté cette absence. Mais bon, avec une seule clause des Gémeaux, on se demande comment il aurait été possible de l'inclure. De même que la faible durée des épisodes ne permettait pas un développement très poussé. Dans Lost Canvas, il est difficile de ne pas voir des allusions à Canon et Saga à travers les deux anciens frangins des Gémeaux. Deutéros réside d'ailleurs sur l'île Canon, où il y est associé à un démon. Concernant cette technique, bien que le data book Tizen indique que Canon maîtrise lui aussi la Nother Dimension, au final, il ne s'en servira jamais dans l'intrigue. préférant utiliser une technique qui lui ressemble beaucoup, le Golden Triangle. On peut d'ailleurs y voir par l'intermédiaire de cette illusion, dans le manga, l'Enola Gaye, cet avion ayant lâché la première bombe atomique de l'histoire. Il y a d'ailleurs une petite bizarrerie, car l'anime se révélera plus cohérent que dans le manga, puisque Iki subit en effet la Nother Dimension dans l'anime, et connaissant cette technique, il parvient ainsi à se libérer de la dimension parallèle. Alors que dans le manga, Saga n'utilise pas cette technique. Iki fait alors une comparaison avec la Nother Dimension. Alors, peut-être qu'il fait allusion au fait qu'il ait sauvé Shun dans la maison des Gémeaux. Peut-être que c'est ça la référence, mais c'est bien étrange. Au fond, si j'aime vraiment Canon, c'est parce que l'auteur lui réserve un temps d'action assez conséquent. Et c'en est même étonnant de voir ce personnage voler la vedette au bronze. Et au fond, j'aurais tellement aimé qu'il en soit de même pour Doko sur cette partie, qui constitue une source de grande frustration chez de nombreux fans, à commencer par moi. Et je me plais à rêver d'une meilleure adaptation concernant le rune final avec Radamante. Au final, pourquoi aimer Canon ? Bah c'est incontestablement le Gold Saint le plus mobile, à un endroit où il aurait été logique de laisser la place aux héros. Canon se rachète et en vient même à faire la leçon à Shun concernant ses scrupules à terrasser des adversaires. C'est drôle, mais le dialogue de Canon est à peu de choses près, le discours inverse des comics, notamment dans l'univers DC Comics. Aujourd'hui, Canon étant un Gold Saint de remplacement, il fascine. Le personnage est absolument jubilatoire dans sa façon d'exterminer les spectres. Et ses rares phrases envers son frère sont touchantes. Car au fond, le frère raté qu'il pensait être devient véritablement l'égal de Saga sur cette partie. C'est à lui qu'incombe le devoir de guider les bronzes, comme aurait pu le faire Saga s'il n'avait pas été rangé par son lémur. Quelques fans avaient également fait des rapprochements entre Canon, Saga et Sid et Bud. Les jumeaux ont en effet des destins assez bien tragiques. Et ça, c'est d'ailleurs déjà vu dans Rigni Kakero avec le frère de Kenzaki. Et le point commun dans tout ça, c'est le rôle des aînés. Et de l'autre côté, les cadets, supposés être moins impressionnants que les aînés, mais qui au fond, trouveront la force de dépasser leur modèle. Une thématique qu'on retrouve régulièrement dans l'univers de Sancia à travers Masumi Kurumada et Shuri Teichirogui. Un concept qui fut très bien maîtrisé sur ce personnage. Masumi Kurumada a vraiment très bien mis en avant ce personnage. Et en plus, c'est diablement dingue de voir un personnage de la trempe de l'antagoniste du premier arc présent dans l'ultime bataille. Seul problème avec les récents récits de Masumi Kurumada, Canon fut le seul à avoir vu de ses yeux Kerr, la sœur de Thanos et Hypnos. Et il n'est pas impossible que le personnage de Canon soit plus tard évoqué par Kerr lorsque celle-ci réapparaîtra dans Next Dimension. En tout cas, il paraît évident qu'un personnage aussi imprévisible que Canon ait pu marquer la déesse. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao. Bon, après vérification avec Insight Flow, et d'ailleurs je lui remercie beaucoup pour son aide, lors du salon du jouet de juin 1988, la première vague de Mariner était annoncée. Poiseidon, Sorento, Tethys et Canon. Mais toutefois, ce n'est que bien plus tard, soit le 10 octobre 1988, que Masumi Kurumada publiera la scale du Dragon des Mers. Ce qui pourrait expliquer ce décalage du jouet. A priori, la Toy Animation a dû avoir les instructions de la scale très tardivement. Et c'est peut-être pour ça qu'il n'existe aucun model sheet de cette scale, tiens. De même qu'il y a une interview de Masaya Sazano, un ingénieur de la gamme Sensei Close. Ceux-ci nous indiquent ceci sur le site ssnextdimension.com. Pourquoi avez-vous créé deux formes objets pour la scale du Dragon des Mers ? J'ai pensé le faire en deux formes objets, car nous avions déjà un dragon avec Shiryu. De plus, l'apparence du dragon japonais est similaire à celle de l'Hippocampe. C'est parti.